C'est un roman d'Urbain, ça se rapproche plus de René parce que c'est très l'anticipation aussi, il y a un peu de mélange, on aura l'occasion d'en reparler, de reparler de caractérarchie, un peu plus d'enduité. Donc on va recevoir Rachid qui va nous parler de ses livres. On ne sait pas avoir une intelligence sociale, ce que les Américains appellent sweet mind. L'intelligence, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Quelqu'un intelligent peut être un sale gangster qui peut faire des choses très dangereuses. Prédicieux, oui, parce que c'est magnifique, qui est anticipé. Qui fait avec les éléments. Exactement. Qui prend, qui est capable, parce que c'est… On peut tous… Oui, oui, les amis. Mais finalement, l'intelligence, c'est d'être capable de repérer, en fait, finalement, l'environnement et de s'adapter et de faire les liens. Et c'est surtout ça. Et à partir de ça… Enfin, du coup, c'est exactement ça. L'intelligence, très souvent, le truc cliché, l'intelligence, c'est le savoir. Non. Le savoir, c'est lire des bouquins, des connaissances. Et ça nous permet de nous ouvrir. Ça, c'est autre chose. Mais je suis… Parallèlement, c'est un peu philosophique, il y a une vertu du banditisme. Moi, j'ai toujours été fasciné par les gangsters, parce que je trouve que c'est très intelligent. Mais bon, les enfants fouillent à l'école. Je vous dis, accessoirement, tu ne couperas pas, s'il te plaît. Juste pour revenir sur la prison. Je vais finir sur la prison. Donc, j'avais fait de prison, c'est pas mon univers, je le connais par rapport à des gens ou j'ai déjà fait Parloir, des choses comme ça, mais voilà, je ne connais pas cet univers. Et j'étais choqué, en fait. J'étais gêné au départ quand les mecs de Strasbourg, donc prison, j'ai fait mineurs, adultes et femmes. Ils sont arrivés et les mineurs, on m'a dit, ouais, ça va être dur et tout. Finalement, on a discuté, on parlait du bouquin. Et au départ, les mecs qui me disaient, ouais, alors, c'est toi que tu es tombé et tout. Je dis, non, je n'ai pas l'âge de mon personnage. Ils étaient… En fait, ils m'ont demandé comment j'avais fait. Est-ce que j'ai fait de la prison ou pas ? Et ce qui m'a… Là, pour répondre à ta question, quand tu me disais quels ont été les retours, je me suis dit que c'était chambé pour moi de me dire que les mecs, en fait, à aucun moment, ils m'ont dit que ce n'était pas crédible. Et ça, pour moi, je me suis dit que ça, c'était vraiment l'équipe. C'est clair. Ça, je pense, pour un auteur, c'est… Voilà, c'était ça le truc. C'était vraiment au-delà de… C'est réussir à faire du… Que ce soit réaliste. Non, mais… 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 Non, mais on a dit qu'on ne ferait pas la… Non, mais il y en a pas mal. Il faut travailler à l'école parce que… Non, mais c'est un bagage. Il faut travailler à écrire. Voilà. De faire une suite. Même si la conseillère d'orientation… Voilà. Et en plus, il lui a donné des idées marketing. Parce que de ce que j'ai compris au Salon du Livre… L'année dernière au Salon du Livre. Il n'y a pas qu'au Salon du Livre, en fait. L'idée, c'est… On va sortir du livre, maintenant. Non, non. Au-delà du livre. Oui. Justement, je vais parler du livre. L'idée, en fait… Aujourd'hui, je me suis dit… Vu que j'ai vu un magasin pendant 8 piges… La culture hip-hop, en fait. La culture hip-hop, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen d'expression qui utilise la ville comme support. D'où le tag, la danse, le rap, etc. Et ça va au-delà de ça. Et je me suis dit… Ben, utilisons la ville comme support pour mes bouquins. Donc, à partir de là, c'est quoi ? C'est distribuer des flyers. Mais pas distribuer des flyers, faire la tronche. Dire, merde, merde, j'écris des livres. Vous peut-être me reconnaissez. Non, distribuer les flyers en disant… Voilà, tiens. C'est… Déjà, avoir le contact avec les gens. Brancher la prise. Ensuite, effectivement, matraquer avec des affiches. Aussi bien… Comme un concert, comme un rappeur. Tous les codes. Voilà. Tous les codes de concerts de rap ou du hip-hop. Donc, le street marketing, façon, ça vient du graffiti. Les mecs, tout à l'heure, pour répondre à ta question… Moi, j'ai des potes justement… Zidlas, il s'inspire d'un pote au collège. Et c'était les 93 MC, 93 Mafia Crew. Et c'est des mecs qui étaient au collège. Donc, moi, mon père, si on n'était pas à la maison après l'école, je me faisais démonter. Donc, j'étais là. J'étais là. Je ne bougeais pas. Et puis, ce mec, il allait faire à 14 ans des trains. Et pour moi, je les chambre parce que ce sont des amis. Mais je ne comprends pas leur délire. Et leur délire, c'est quoi ? C'est… On a les clés du dépôt. Un jour, il était comme un dingue parce qu'il est parti. Il a cartonné les 30 wagons de la ligne 13. Les 30, là. Les 30. Ouais. Ils sont venus 14 piges. Ils ont fait la grille. Et voilà. Et ils ont attendu… À un moment, je décris quand ils attendent le truc. Et ils sont comme des fous. Ils ont attendu le premier train toute la nuit. Ils ont tué leurs baskets. Ils ont… Et le kill de te dire quoi ? Que toutes les rames, elles sont avec ton blast. Je ne sais pas si tu réussis maintenant à voir le truc. J'ai un peu compris le… Le délire quand il l'a expliqué. Quand il l'a expliqué, il m'expliquait un peu ça que… C'était imposé sa marque. Son nom. Ton nom, il est partout. Ton nom, il voyage. Là, je t'imagine Saint-Denis, chatine. En fait, je pense que c'est quelque part une sorte comme… La société ne veut pas de moi, mais je vais m'imposer. C'est un comité, c'est-à-dire qu'ils veulent faire avec moi. Qu'ils veulent faire avec moi. Tragique ça. Parce qu'ils disaient bien… Ah, vous vous imaginez ? Tout le monde va voir nos dames à cet endroit-là. Tout ça. Et c'est vraiment juste… C'est là que tu dis c'est vraiment… Mais est-ce que les taguaires savent qu'en général, les gens ne disent pas trop ? Franchement, non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Moi, j'ai un ami en particulier qui… Ils taguent plus. Ils tagguaient. Et puis apparemment, ils faisaient partie d'une espèce de gros coup. Et en fait, c'est marrant parce qu'autant mon entrain… Moi, je suis là, je m'en fous. Autant lui… Ah, regarde ! Ouais, à l'école. Ouais, c'est ça. Ils se reconnaissent plus… Ils se connaissent. C'est un peu comme… Tu vas écouter des sons. Tu vas reconnaître les artistes, les influences. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'est entre eux en fait. Et… Je voulais juste raconter l'anecdote. Moi, j'ai un de mes… Donc, j'ai pas mal de gens du graffiti autour de moi. Et j'ai un pote qui est installé à Hong Kong, justement, qui est dans le textile. Et qui lui était vraiment… Il a commencé très jeune dans le graffiti, à genre 12-13 ans. Et quand je faisais du… Dans ma manière de faire du marketing, il y avait donc le board, c'est agrafé des 40-60 cartonnés aux mobiliers urbains à tous les photos. Et il y a aussi l'affichage sauvage. Et je t'assure que la nuit, en fait, je vais me mettre en mode Batman. Et quand, au début, tu vois, genre les deux premiers jours, tu sais, tu vas aller la nuit coller. Tu sais pas quelle galère ça va être. T'as 72 cols à vider. Est-ce que, vraiment, tu te dis… Et tout seul, tu vois, je voulais pas amener mes potes en galère avec moi. Non, je dis pas tout seul. C'est mon bouquin, je le défends. Tu vois, je voulais… Toi, les mecs qui me disaient « Ah, si, viens, viens. » Eh ben, tu commences à kiffer. Genre, en plus, c'est de tomber pas dans les cantonales. Un skiderm. Ah ouais, mais je te dis « Papa, je suis bien schizoprène. » Et genre, tu commences, tu t'arrêtes plus. Et la journée, quand tu roules, tu passes quelqu'un en fait « Ah, j'ai pas qu'à te tenir ici. » Et c'est le mec qui m'arrête ici. Et tu t'arrêtes plus. Tu vois ? Donc, tu t'es fait des fixes de… Ah, mais c'est grave. Mais… Franchement, c'était trop. Genre, les gens, ils disaient « Mais arrête, c'est trop. » Genre, normalement, tu mets 3-4 affiches, tu te dis « Bon, on va me voir un peu. » Mais en fait, j'en étais 40. J'étais mort tué. J'étais en sueur. Je me dis « Vas-y. » Eh ben, les gens savent tellement que c'était violent, ça les a choqués. Ils sont partis acheter le bouquin, tu vois. J'étais dans mon truc, tu vois. Et c'est pour ça, l'adrénaline. C'est vrai qu'à Saint-Ligny, j'ai apparaît beaucoup. À Saint-Ligny, c'était « Cherchez-lui de faim ». Et mes collègues, moi, je trouve qu'elle a caché des livres. Non, mais c'était… Et c'est ça. Le truc du graffiti, mon pâté me charriait. Il me disait même… On s'est fait une réunion parce qu'il est venu d'Asie. Il devait me donner un coup de main. Il devait faire un partenariat. On s'est fait une réunion avec un gars. Et il a éclaté le rire. Il me disait « Les affites, les affites ! » Et genre, il me disait comme si j'étais en plus. Parce qu'il sait… Tu vois, il faut revenir sur le côté graffiti. Il y a un truc qui le prend tellement que… Tu sais, c'est en toi. C'est complètement… Et c'est la même… C'est une drogue quand même. C'est une drogue que les cartes. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Exactement avec la carte ou même… Donc, pour fermer la parenthèse, sur le livre et faire la promo dans la vie, carrément, le dernier concept auquel j'ai pensé, je pense qu'il peut vraiment être chômé, c'est que je vais essayer d'avoir une résidence au Cap. C'est un lieu culturel à Olney, de musique actuelle. Et je vais carrément… Donc, je fais un dossier là pour… La dernière fois, je me disais, mais merde, les mecs qui font Dura, quand ils ne vendent pas de disques, ils gagnent de l'argent. Ils se lâchent. Non, ils gagnent de l'argent. Donc, je me suis dit, voilà. Je me suis dit, mais comment en tant qu'auteur, tu peux gagner de l'argent, mis à part, tu as des revenus, effectivement, si tu as une adaptation, quand tu écris des séries et tout, comment tu peux ? Et bien, tout simplement, je me suis dit de faire de la lecture live. Ça veut dire que là, je suis en train de travailler sur le concept de prendre des passages, prendre des photos de Saint-Denis, projection vidéo sur moi, avec un jeu de lumière, etc. Et une bande sonore où tu auras des échos. Et du coup, ça, ça peut être jamais. Et les avions françaises… C'est génial. C'est génial. Je dirais théâtre, pas théâtre, je dirais que c'est différent. C'est même pas… C'est pas du théâtre, c'est de lire des passages et tout, avec des images, je pense que ça peut donner un truc… Alors j'espère que t'as mis un brevet, parce qu'il y a des gens qui te regardent… C'est pas grave non, mais ils peuvent essayer. Si c'est ouvert, c'est ouvert… Je sais, après, je pense que c'est son idée, il imagine d'une certaine manière… Voilà, et puis c'est ouvert de toute façon… Il t'a pas tout dit… Non, non… Si, si, j'ai écouté… Vous avez la zippe de Vangelis, tout ça… Il y aura des taggeurs… Non mais l'idée, ça pourrait changer, tu vois, une performance avec un décor, donc en tout cas, l'idée… Et tu veux faire ça ? Pour le prochain bouquin. D'accord. Donc en gros, si j'ai compris, c'est une trilogie, mais qui va continuer ? Ouais, je pense que… Ouais, je vais continuer, en fait, je vais… En même temps, c'est un thème… Ouais, Saint-Denis, quand tu prends la ville de Saint-Denis, le prochain bouquin… Bah, une ville, c'est super violent. Une ville, elle change, et puis les habitants… Pour donner un exemple, le prochain bouquin, donc c'est Flick ou Kaira, et c'est l'arrivée du crack. Les Bensama, ils vont faire arriver le crack, et là, je… Enfin, c'est vraiment super violent, avec… Non, non, mais quand on dit violent, ceux-là étaient sombres, mais… Le prochain, il est vraiment… Il est super dur. Avec, je te donne un exemple, une maman qui perd son enfant et qui est accro au crack, et j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps, ça m'a choqué, c'était le même personnage que j'ai construit. J'étais choqué. Une maman, qui se prostituait la journée, qui était accro au crack, qui avait perdu son gosse, c'était la même chose. J'ai dit, wow, c'est… Et donc, du coup… Oui, bah le crack, de toute façon, tu vois, tu le documentes, j'ai été voir des toxicos aussi, c'est hallucinant, parce que tu le disais tout à l'heure, le crack, c'est la drogue des pauvres. Non, le crack, c'est… C'est… Et c'est un truc, en plus, tu goûtes une fois, tu es accro, c'est mort, c'est mort. Mais bien sûr. Et les gens, ils sont pratous. J'ai lu des trucs, et puis j'ai rencontré un type qui me racontait que le plus dur pour lui, c'est du jour où il a volé sa propre sœur, qu'il l'a hébergé. Après, tu vois, il a essayé de décrocher… Parce qu'il était en banque. Bah ouais, il avait soi-disant décroché, puis un jour, il a pétaché sa sœur, il s'est barré, il a acheté ça, il a tout… Non, mais c'est… Et ce qui est important, c'est aussi comment ces gens, ils sont exclus de la société. Tu vois, c'est… Ils ont des squattes. Ils ont des squattes, mais tu verrais, c'est… Et pourquoi Saint-Denis ? C'est qu'à la base, tu as tous les squattes de Paris qui ont été fermés, et ils ont repoussé toute cette population, Porte de la Chapelle et Saint-Denis. Mais c'est encore repoussé, parce qu'aujourd'hui, Saint-Denis, quoi, maintenant, ça devient encore, voilà, ça devient un grand Paris, donc avec des tramways, des centres commerciaux… Oui, t'as tout, t'as la cité du cinéma, ça… On repousse plus loin, bon, moi, j'avais pas très loin, là. Ouais, Mais même… Si vous pouvez vous arrêter à Saint-Denis, s'il vous plaît ? Non, mais tu pourras même pas, en fait, en réalité, tu peux même pas… Ils ont réussi à aller repousser jusque Saint-Denis, mais ils pourront pas plus loin, parce qu'à la base, le crack, c'était souvent dans le 18ème, c'est dans les quartiers populaires, ça se passe, tu vois, au cœur de la ville. Donc, le crack, c'est particulier. Autant, tu peux avoir, par exemple, des quartiers comme dans les Eglines, tu vas avoir des gens qui font des pratiques de stupes, mais Paris, quand même, c'est un truc… C'est un point… Paris, c'est crack. Non, pas que le crack, mais je veux dire, c'est un point en termes de tube, c'est incontournable. Donc, ils peuvent repousser jusque Saint-Denis, mais c'est vraiment la limite, tu vois, ils pourront pas… Enfin, tu vois… Non, merci, ça m'assure. Non, non, non. Non, non, non. Mais moi, j'ai une petite question. Donc, du coup, t'as pas peur qu'avec tous les… Enfin, les livres que tu écris, là, tu te dis que le quatrième, ça va être encore plus sombre, t'as pas peur qu'il y ait encore plus de stigmatisation ? Non, parce que je suis pas… Ouais. C'est comme ça, mais je veux dire, si on donne à quelqu'un qui s'imagine même pas qu'il y a une vie après… Après le métro, après le bloc… qu'il y a une vie après Porte Dauphine… Petit ! Non, mais il y en a qui sont vraiment comme ça, que tu rencontres, ils savent pas ce qui se passe à l'heure du 16ème ou du 17ème. T'as pas peur que, si jamais un jour, ils sont confrontés à ce genre de choses, que Porte Dauphine, ils disent « Ah, je vais voir comment ça se passe. » Ils disent « Bon, tout le monde est comme ça, justement… » Mais c'est déjà ça ! Mais justement, c'est pas ça, je te dirais… Non, mais… Ma question, c'est… Ma question, c'est que t'as pas augmenté ça, enfin… ou empirer les… Un truc… Moi, je te répondrais sur le… Il s'est adoucé ce qu'il a raconté. La réalité… Moi, j'ai quelqu'un qui dit souvent « La réalité dépasse la fiction. » Et puis, il n'y a pas que ça. Si quelqu'un est préjugé… Enfin, moi, je suis pas là pour casser les préjugés, tu vois ? Si je te dis, je fais un polar, tu rentres dans un polar et tu dis « Ok, c'est réaliste, putain, ça fait peur, et ok… » Mais si maintenant, tu vas te dire « Tous les gens qui habitent à Saint-Denis sont comme les mecs du bouquin… » Je veux dire, c'est toi qui es limité dans ta tête. Moi, je peux pas me battre contre ça. Parce que par contre, justement, il y a des gens qui essayent justement… Le petit maligne, maintenant, c'est pas tout… Oui, mais je suis pas dans les… Ouais, mais je suis pas dans la position… Et tu essaies justement de dire « Bon, il y a une vie, quand même… » Ouais, ouais, je vois… Il y a une vie normale… À la fin du livre, on dit qu'il vous plonge. Bon, quelque part, on essaie d'expliquer qu'il est pas net, parce qu'en fait, il est addict. Il y a un moment où il a plus que de nécessaire, je veux dire, il a plus que de nécessaire pour vivre, mais il peut pas s'empêcher de croquer des cartes bancaires parce qu'il est malade. C'est une addiction, exactement. Comme un fétichiste ou… Voilà, c'est son truc, il est pas bien. Et dans le deuxième livre, on voit que c'est des gens… Moi, les combats de Pitbull, là… Je sais pas… Aurélie, c'est au rang ce soir ! J'étais comme allée sur le pays des merveilles. C'est bizarre. Et en fait, à l'intérieur, tu vois que les gens, ils sont… Ils ont des cas… Ils sont vraiment… Ils sont dans un délire ! En fait, c'est eux qui sont déconnectés de la réalité. Je sais pas ! Juste pour… Peut-être que ça va aider aussi à passer sur notre partie, mais enfin, quand on regarde un film sur Los Angeles, ou Compton… C'est une The Hood ! C'est une The Hood ! On va pas se dire, c'est tout ! Et là, parce que justement, que tu cites réellement les lieux en plan, les villes et tout, les gens n'arrivent pas à accepter, ça peut être simplement des extrapolations où on sort un petit truc, et les gens tout de suite, tu vois, mais c'est la ville que je connais ! Alors que quand on regarde les experts, et que ça se passe à Manhattan… Ça passe ! C'est sublime, en fait, ça choque pas ! Ça se fait pas parce que… Exactement ! Et pourtant, TF1, tu vois, je veux dire, mes gamins, je les laisse pas regarder ça, parce que si t'as du sens, c'est super violent, mais ça passe ! Parce que c'est quelque chose, on se dit « Miami, c'est loin », ou tu vois, il y a un côté sublime ! Alors que les livres, ils sont pas… Enfin, ils sont pas plus violents que si tu regardes certains épisodes de l'expert ou autres… Ce qui est dommage, c'est que justement, on retient Saint-Denis dans ce que tu écris, alors que c'est juste un polar, quoi ! Ouais ! Ça me dérange pas ! Le style, c'est un style littéraire que Saint-Antonio n'écrit pas sur Saint-Denis, mais c'est un polar ! Et toi, tu écris des polars, et on retient simplement que ça se passe en banlieue, mais c'est avant tout une histoire de voyous ! Ouais, pas forcément ! Le flic et de voyous, quoi ! Enfin, Saint-Denis, c'est un prétexte, mais il faut avant tout lire ça comme étant quelque chose… Si on aime les histoires sombres, des romans sombres, qui parlent des bagarres… Moi, t'aimes ça, hein ! Bah si on aime ça ! Le livre, on s'en fout à la limite ! Enfin, moi, quand je dis, je m'en fous que ce soit sa vie ! C'est l'histoire qui m'intéresse, c'est la manière dont c'est écrit, que c'est très cinématographique et autres ! Bah justement, ça va nous…